Alors, on vous l'a annoncé, elle est avec nous, Maître Madouanika Cadet, elle est députée libérale de Bourassa Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française. Bon après-midi, Maître Cadet. Bon après-midi, Jean-Arnès. Ça va bien? Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, comment vous réagissez? Je m'excuse de vous parler de ce sujet parce que ça nous touche tous. Cet autobus qui a foncé sur une garderie à Laval. Laval, c'est juste à côté. Ça aurait pu être la garderie à Montréal, à Montréal-Nord, n'importe où, n'est-ce pas? C'est un drame. Comment vous réagissez à ça, Maître? C'est un drame absolument terrible et je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux et en fait, je pense que l'ensemble des élus se sont prononcés en mentionnant à quel point nous sommes tous et toutes de tout cœur avec les familles impliquées, avec les employés de la garderie, avec les premiers répondants, les premières répondantes qui ont eu à aller sur les lieux de la tragédie, avec les journalistes qui ont eu à couvrir un événement comme celui-ci qui nous jette à faire littéralement parce que, vous l'avez mentionné, ça pourrait arriver. Ça aurait pu arriver n'importe où. Ça aurait pu arriver n'importe où. Ça aurait pu arriver chez nous. Ça aurait pu arriver à la garderie de mon fils. Il n'y a personne qui reste instensible devant une situation comme celle-ci. On voit, donc, l'information rentre un petit peu au compte-gouttes, mais déjà, donc, deux morts confirmées et plusieurs blessés. Personne ne s'attend. Personne ne s'attend à cette situation-là. Personne, comme parent, personne ne se lève le matin en allant déposer son enfant à la garderie, à l'école, en se disant qu'une telle chose pourrait arriver. Voilà. Ça sort de l'imaginaire collectif et ça frappe. Donc, c'est vraiment une horrible tragédie. Et ça devrait aussi nous sensibiliser parce qu'en général, au Québec, bon, des drames comme ça, oui, on en a connu, mais sur une garderie, c'est vraiment impensable. Mais quand on voit des drames comme ça arriver ailleurs, on dit que c'est loin. Ce n'est jamais loin pour un drame parce qu'on n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui pourrait motiver un élément, même s'il est perturbé, mais pas sur une garderie, ma foi. Vous l'avez mentionné et c'est vrai, souvent, on a l'impression que ces drames vont arriver aux États-Unis, parfois même un petit peu plus près de chez nous, à Toronto. On a vu des situations comme celle-ci, mais en effet, déjà, ça ne devrait jamais arriver. C'est innommable et c'est absolument innommable, inhumain. Mais le fait que ça se déroule dans un centre de la petite enfance où il y a des êtres tout à fait innocents, complètement innocents qui s'y trouvent, je pense qu'on a tous, quand on regarde ça, on a tous la difficulté à se mettre dans cette position-là. Puis on se demande, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que quelqu'un prenne cette décision-là? Évidemment, on attend un peu toutes les pistes d'informations pour comprendre toute la situation, mais même avec le peu d'informations qu'on a, on dit que c'est absolument incompréhensible de foncer sur une garderie qui est visible devant nous. Maître Cadet, jusqu'à présent, je vais vous demander encore de me permettre, après ce drame, de parler d'une bonne nouvelle. Vous devez le connaître aussi, et ce n'est pas notre sujet principal encore. C'est une réaction de joie, j'imagine, double première pour le nouveau juge de la Cour supérieure. Alors, c'est à peu près de votre génération. Oui, oui, je le connais très bien et je suis tout à fait, vous l'avez dit, donc je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je confirme que c'est littéralement l'un des meilleurs juristes de notre génération, un être absolument brillant. Je pense que tout juriste qui le connaît, qui l'a côtoyé, n'est pas surpris. Évidemment, ça arrive plus tôt que prévu. Mais une nomination de la magistrature pour maître bien-aimé Bias Tassien, c'était déjà tout aligné. Un diplômé de Harvard, aussi membre du barreau de Trinité et Tobago, quelqu'un qui a un esprit absolument extraordinaire et créatif. Maîtrisant trois langues. Qu'il s'est fait à la prochaine étape de sa carrière. Maîtrisant trois langues, dont le créole haïtien. Oui, oui, tout à fait. Il y a un être engagé dans sa collectivité. Vraiment, on ne peut que saluer cette nomination. Et vous l'avez dit, une double première. Je pense que les différentes communautés auxquelles il appartient sont toutes très fiers. Donc, évidemment, la communauté haïtienne, la communauté noire d'une part, c'est certainement, mais toute la communauté juridique québécoise est extrêmement fière de cette nomination qui vient à point pour quelqu'un d'une grande intégrité, qui rend honneur à notre profession. Elle fait honneur à notre communauté également, parce que j'allais dire, trop souvent, hélas, on a l'occasion de dire du mal de la communauté et des jeunes de cette communauté-là. Mais on s'apprendra un peu à tout le monde qu'il y a du bon et du mauvais un peu partout et dans toutes les communautés. Cela dit, notre sujet vraiment pour lequel on se parle aujourd'hui, c'est ce commissaire à la langue française qui sera nommé par la CAQ et pas plus tard que demain, n'est-ce pas? Vous avez dit que le vote a eu lieu aujourd'hui. Bon, c'est aujourd'hui et c'est fait, n'est-ce pas? Et vous avez voté contre. Nous avons voté contre, en effet, donc à titre de porte-parole en matière de langue française, j'ai rencontré le candidat proposé par le gouvernement la semaine dernière. Nous avons eu de bons échanges. Je pense que c'est un exercice intellectuel intéressant que nous avons réalisé avec sérieux. Ceci dit, en dépit de cette, malgré cette conversation sur l'état de la langue au Québec, donc qu'il y a des divergences philosophiques qui, pour nous, sont absolument irréconciliables, dont ta vision sur la langue maternelle et la langue parlée à la maison comme outil pour mesurer la vitalité du français au Québec. Et pour nous, libéraux, c'est absolument primordial que la conversation sur la langue se concentre sur la langue parlée dans la sphère publique. Il s'agit pour nous de l'indicateur fort pour mesurer la vitalité du français. Et le candidat de la CAQ, malgré des compétences autres, parce qu'il n'est ni linguiste ni spécialiste de la langue, malgré donc des compétences certaines dans d'autres domaines, pour nous, l'Assemblée, que ces propos-là aient mis dans un livre publié il y a 12 ans et donc qui n'ont pas été démentis lors de notre conversation, ces éléments-ci nous ont forcé à voter contre cette candidature parce qu'il s'agit de questions de valeur pour nous. Et ce qui nous a le plus étonnés dans le vote d'aujourd'hui, c'était que Québec solidaire est décidé de voter avec la CAQ sur un enjeu comme celui-là en choisissant d'appuyer un candidat en toute connaissance de cause qui avait mis ces propos-là, qu'ils ont également rencontrés dans les mêmes circonstances et qui est Québec solidaire, donc qui est essentiellement décidé de reconnaître que pour eux, la langue parlée à la maison, ils n'entendent pas de l'anglais, on parle de l'anglais, c'est-à-dire que quelqu'un parle créole à la maison, qu'il parle espagnol, qu'il parle turc, qu'il parle italien à la maison, mais que par la suite dans la sphère publique, que cette personne-ci parle français, s'exprime en français, interagisse en français dans sa vie courante, que cet élément-là soit un indicateur, puis je pense qu'il faut qu'on se tienne pour dire, c'est nous, libéraux du Québec, donc on reconnaît ce déclin du français, on le voit dans la sphère publique, mais on pense que cette conversation sur la langue, elle doit se faire de façon inclusive. Par ailleurs, dans une motion qui a été déposée ce matin par le gouvernement, la CAQ nous disait que l'Assemblée nationale reconnaisse que la langue parlée à la saison, donc c'est un indicateur pour me permettre de mesurer la vitalité de la langue, j'ai proposé des amendements au niveau de constater que la langue parlée est le meilleur, la langue parlée dans la sphère publique est le meilleur indicateur pour mesurer cette vitalité, et j'ai demandé que l'Assemblée nationale reconnaisse que le nécessaire débat sur la vitalité du français au Québec doit être entrepris de façon à ce que toutes les Québécoises et tous les Québécois puissent se sentir partie prenante de cet important objectif collectif que l'épanouissement du français au Québec, et le gouvernement a refusé d'amender sa motion pour inclure ce paragraphe-ci. Et c'est un petit peu pour ça que je me dis qu'étant donné qu'on a déjà entendu le premier ministre François Legault y aller de ces mesures-là, citant quasi littéralement Benoît Dubreuil, n'est-ce pas, en mesurant la vitalité de la langue française par rapport à la langue parlée à la maison. Donc, c'était écrit dans le ciel que c'est Benoît Dubreuil qui l'allait choisir comme commissaire à la langue française. Cela dit, c'est quoi l'importance d'avoir un commissaire à la langue française qui mesure la vitalité de la langue française à partir de la langue parlée à la maison? Ben, je séparais votre question en deux. Donc, d'une part, nous, nous sommes en accord à ce qu'il y ait un commissaire à la langue française. Donc, il y a une motion d'unanim de l'Assemblée nationale qui a été votée en ce sens en 2017 pour dire que, oui, donc c'est une fonction qui est intéressante pour mesurer la vitalité de la langue au Québec. Mais ce que nous déplorons, c'est que dans les biais idéologiques, les biais philosophiques de la personne qui a été nommée, que ces biais-là, donc, aillent dans le sens de ce que la CAF nous dit, que c'est essentiellement l'un de ces indicateurs-là qui serait utilisé par ce nouveau commissaire pour que des mesures soient entreprises par la suite par le gouvernement, inclut la langue maternelle, inclut la langue parlée à la maison. Parce que quand on entend ce type de critères-ci, à notre sens, ils sont un peu exclusifs. Et c'est important pour nous que la conversation sur la langue se fasse de façon la plus inclusive possible. C'est pour ça qu'on a été absolument abasourdis par le vote de Québec solidaire sur cette question qui appuie la CAQ, qui essentiellement indique que la langue maternelle et la langue parlée à la maison sont des indicateurs pour la vitalité du français. Madouane Nkakadé, à la rigueur, est-ce qu'il ne convient pas de croire que si jamais on définit qui est le francophone, c'est quoi le francophone, est-ce qu'on ne risque pas de mettre de côté ceux qui s'expriment très bien en français comme moi, mais qui, à la maison, dans la chambre à coucher, lorsqu'on fait autre chose, on le fait en créole, qui est naturel pour nous? Exactement. Vous avez tout compris, donc, l'essence de notre propos, parce que c'est exactement ce que nous reprochons au gouvernement, c'est exactement ce que nous reprochons à Québec solidaire en ce moment, qui, tous les deux, nous disent qu'une personne qui, dans la vie publique, comme vous le faites, comme de nombreux Québécois et Québécoises le font tous les jours, décident de s'exprimer dans leur langue maternelle, dans leur langue tierce, à la maison, et qui leur disent que c'est absolument condamnable. Nous, on croit que l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher, la cuisine pour la télévision du monde. Quand ils sont dans leur vie privée, ils ont le droit de s'exprimer dans leur langue d'appartenance. Ils ne sont pas moins Québécois parce qu'ils le font. Ce sont aussi des propos que nous déplorons dans l'ouvrage de M. Dubreuil il y a une dizaine d'années, qui, essentiellement, parlent des caractéristiques politiques des personnes études d'immigration, de la capacité des personnes études d'immigration à s'identifier comme Québécois. Et nous pensons que ce type de propos-là, d'une part, n'ont pas leur place dans un débat sur la langue, parce que ce sont des propos distincts, mais qu'également, ils sont blessants et ne sont pas du tout arrivés à la réalité, à la réalité terrain, qui fait en sorte que les gens peuvent très bien s'exprimer dans différentes langues et valoriser le français. Chez nous, dans Bourassa Sauvé, il y a plusieurs citoyens qui viennent de toutes sortes de communautés. Et parfois, pour ceux-ci, le français, c'est leur deuxième langue, leur troisième langue, parfois même leur quatrième langue. Ils s'expriment dans un français impeccable. Et notre vie commune à Montréal-Nord se passe en français. Donc, ces gens-là ne seront jamais considérés comme des francophones, n'est-ce pas? Et chaque fois, on va déplorer qu'il y a un déclin du français, même si, par ailleurs, ces gens s'expriment. Ils sont juges à la cour supérieure. Ils sont avocats devant un juge et s'expriment dans la langue du Québec, mais ne seront jamais comptabilisés comme étant des francophones. Ou à tout le moins, ils seront considérés comme des personnes qui portent un danger à la vitalité du français. Et nous, nous trouvons que c'est absolument inacceptable, inacceptable de la part de la CAQ, du BQ et de Québec solidaire. Dernière petite question, peut-être un petit peu difficile, Madouanika. Est-ce que ce n'est pas une façon dangereuse de voir comment on fait de la politique au Québec? J'ai vu avec quel acharnement le pouvoir et peut-être quasiment tous les partis de l'Assemblée nationale se déchirer la chemise pour éviter cette nomination au fédéral par rapport à l'islamophobie, n'est-ce pas? Autant je vois, seulement du côté du Parti libéral du Québec, un acharnement à faire en sorte que ce commissaire-là ne soit pas nommé pour avoir, comme l'autre, écrit par le passé quelque chose qui va à l'encontre littéralement du bon sens, n'est-ce pas? Mais on ne semble pas vouloir pardonner, on ne semble pas vouloir lâcher prise. Alors que souvent, je vois des premiers ministres, des ministres, faire des déclarations intempestives et demander s'excuser et par la suite, on les excuse, n'est-ce pas? Et ils continuent. On ne demande pas la démission ou l'abolition d'un poste. Je pense que de notre côté, au Parti libéral, sur le dossier dont vous faites part, le dossier que vous mentionnez, celui de Mme El-Gawabi au fédéral, la nomination du gouvernement fédéral, je pense qu'on est tout à fait en cohérence avec la décision qu'on a prise en ce qui a trait à la nomination de M. Dubreuil comme commissaire à la langue française, parce que dans les deux cas, on a des gens qui ont mis des déclarations, des propos qui nous apparaissent inacceptables. Dans les deux cas, nous ne recommandons pas que ces personnes-là qui ont un biais manifeste puissent poursuivre dans la tasse qui leur est incombie, parce que nous pensons que ce biais-là pourrait influencer la suite du travail. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il est absolument impératif d'être cohérent, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Madouanika Kadeh, députée libérale de Bourassa Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française. De temps en temps, moi, j'aime dire devant un juge, et puis c'est un mot de créole qui vient, ça me permet de rire de moi, mais je considère que je parle assez bien et je fais la promotion du français. Je suis francophone, Madouanika, qu'on le veuille ou non. Certainement. Oui, vous êtes francophone, c'est certain. Merci, Mme Kadeh. Merci. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Voilà.